Histoire résumée des Adam Rondi Agomeno de Dequin et Environ, tel est le titre de l'ouvrage de l'inspecteur de l'enseignement secondaire à la retraite, Jemais Serge Kodjo, lancé ce mercredi 29 décembre 2021 dans les locaux de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport. Parents, amis, population de Dequin, membres de l'Association de développement économique, social et culturel de l'arrondissement de Dequin, des cadres du système éducatif à divers niveaux, ont marqué de leur présence cet événement parrainé par le professeur Syriak Arodekon. L'histoire, autrement dit, l'exploration du passé nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons. Et donc, en nous faisant mieux connaître la communauté à laquelle nous appartenons, je crois que l'histoire nous prépare à bâtir ensemble notre avenir. L'histoire est un outil, donc, de développement. Nous félicitons M. Jemais Serge Kodjo, qui l'a bien compris, en produisant cet ouvrage et qui, lorsque j'ai lu la préface, avec les mots du doyen de Soupan, un ouvrage, un ouvrage qui rendra service, bien sûr, non seulement aux générations futures, mais aussi à celles présentes des descendants d'Ada Rondi à Gomenon. Alors, de ce point de vue, l'auteur mérite félicitations et encouragement pour ce travail abattu. Mais, puisqu'il n'y a pas d'œil humain sans défaut, nous nous invitons, en toute humilité, bien sûr, l'auteur, M. Jemais Serge Kodjo, a accepté toutes critiques et contradictions qui, je crois, pourront aider à améliorer d'autres versions futures de cet ouvrage, puisque c'est un travail scientifique et la science évolue. Ce travail n'a pas été fait sans une recherche sur le terrain. La fête des enquêtes, la traduction orale, vous méritez vraiment encouragement et félicitations. Au tour du président du comité d'organisation, docteur Théophile Kodjo-Sonou, président de l'Institut Université Panafricain et deuxième agent du maire de Dambo, de présenter la bibliographie de l'auteur, suivie de la présentation de l'ouvrage, par le professeur Lucien Dosoukbanou. L'auteur de cet ouvrage que j'ai en main, Jemais Serge Kodjo, vient d'apporter des approches, de réponses aux nombreuses interrogations qui se posent à nous aujourd'hui et qui se poseront à nos progénitures d'ici à là, dans les jours à venir, une famille sans chanson, une famille sans danse, une collectivité sans récit n'existe plus. Elle est perdue. J'ai découvert des secrets, je vous dis, il suffit de vraiment fouiller cet ouvrage. Une œuvre scientifique, bien rédigée en français facile, pour en découvrir. Il y a des secrets qui sont cachés dedans. Il faut lire donc ce topuscule pour en savoir. Chers amis, chers frères, les nombreuses interrogations sollicitent des réponses. Pour les réponses, il s'agit effectivement de lire cet ouvrage pour connaître les hauts faits et les contributions des Agoménois d'Anhondji, depuis Adjatado jusqu'à Dequin, en passant par Hobonou, Adjatje, Porte-Nouveau. Ce rêve longtemps caressé par l'ensemble des collectivités de la dynastie, des Adam-Hondji Agoméno du Bénin et de Dequin en particulier, qui connaît un début de réalisation grâce à son ouvrage, réjouit l'auteur. Loin de nous attribuer nous-mêmes un mérite particulier, toute la gloire en revient à Dieu, qui par notre foi en Jésus-Christ, nous rend capables par son Esprit Saint d'accomplir des œuvres utiles. Le mérite en revient également à tout ce que le Seigneur a mis sur notre chemin pour nous accompagner dans la réalisation de ce tourbuscule. Surtout notre promoteur, le docteur Beninou Théophile Kodyosounou. Heureux d'avoir pris part à ce lancement, ils sont nombreux à exprimer leur satisfaction. Je suis ému, très ému, parce que le travail abattu est un travail de qualité. Je remercie mon frère qui s'est donné corps et âme pour pouvoir satisfaire les déshydratats de nos parents qui comptaient sur nous pour que l'histoire orale de notre famille, cette histoire-là, soit transcrite. Représentant le professeur Bienvenu Koudjor, président de l'Association de développement économique, social et culturel de l'arrondissement de Dequin, le SG de l'association Lou le travail de l'auteur, soutenu par Dr Théophile Kodyosounou, qui a édité cet ouvrage. Écrire un livre sur Dequin, je crois que c'est le premier dans l'histoire de cet arrondissement. Je loue le courage de l'auteur qui rentre dans l'histoire de Dequin par ce geste, parce que sera cité en premier. L'histoire résumée, dans le cadre de Dequin environ, c'est de la science. Il a fait une enquête de terrain, il a cherché, recherché, il a fouillé, écoutez les aînés, pour faire asseoir noir sur blanc, ce qui est dans ce document, qui est un document important. C'est un ouvrage de référence de l'histoire des adams, on dit à Gomenou, qui partent d'Adiatado depuis longtemps, ont rejoint donc au Porto Novo avec Théakmané. La mère de Dehakman est à Gomenou. C'est à cause d'elle que les adams ont dit qu'ils sont des guerriers, et de la famille royale, depuis Adatado, ont suivi leur grand-sœur. La toute première femme de Théakmané pour l'amener jusqu'ici. Quand Hakmané a cédé au trône, parce qu'il faut dire que Théakmané n'a jamais voulu être roi, et quand les gens disent, je rigole, il n'a jamais été roi, il n'a pas voulu. Chef de famille, il était, mais son fils est né. Hakmané est roi, mais la mère de Hakmané est à Gomenou. Et nous sommes liés. Lorsque vous allez vers le pont là, parce qu'on est arrivé d'abord à Moïta, il y a la marche de Théakmané, non loin de notre maison, à Gbedji. Nous, nous sommes à Gbedji. C'est à Gbedji qu'on est partis, donc, dans Sa-Zonga-Basou, à Darondi, donc, du roi Toyon, pour partir à Dekin. Et arrivé à Dekin, il y avait une guerre. Une guerre, la guerre du roi de Gbesou, qui allait décimer, donc, à Haloudoro, de Dekin. C'est mon édition, l'édition Africa Test Media. C'est cette édition qui a publié l'ouvrage et j'ai accepté d'être président du comité d'organisation pour faire en sorte que nous puissions diffuser ce livre-là de façon correcte. Quant à l'auteur, il met la sens sur les raisons ayant motivé ses recherches. Connaître son histoire, c'est un devoir, c'est une obligation, c'est ma passion. Déjà à l'âge de 10 ans, mon feu-père Kodjo, Tudono Serge, c'est un maître catéchiste, c'est quelqu'un qui est compositeur, chanteur traditionnel, il est responsable de la chorale dans toute la vallée, il avait mon feu-père, me racontait l'histoire de la famille, l'histoire des attendus. et il me priait qu'après sa mort, de faire en sorte que l'histoire ne disparaisse. C'est une mission et pour moi aujourd'hui, c'est une libération. En dehors de ça, toute la famille s'est mobilisée depuis plus de 50 ans. Nous avons composé des comités, des bureaux pour reconstituer cette histoire, ne serait-ce que l'arbre généalogique de Dekin. Nous n'y sommes pas toujours arrivés, mais il fallait qu'à ma retraite, j'ai eu ce sentiment de relever le défi et nous avons créé un forum appelé Sonua Vanokoukan. De là, les contributions et les motivations sont venues et j'ai pu me concentrer pour pouvoir aboutir à ce travail qui aujourd'hui n'est pas seulement mon travail. Cet ouvrage en vente au prix de 2000 francs tel qu'annoncé par le parrain de l'événement se doit d'être approprié par les Agomenou au-delà de Dekin et de Porte-Nouveau afin de favoriser le vivre ensemble pour la paix et le développement.